Générique ... Bonsoir Marc-André Solos. Bonsoir. Vous êtes biologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Votre dada, c'est la nature, le climat. En pleine campagne présidentielle, l'environnement ne fait pas vraiment recette. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est d'ailleurs ce que regrettent une centaine de personnalités et d'organisations qui ont publié cette tribune qu'on voit là dans Le Monde. Aujourd'hui, pas de climat, pas de mandat. Elle demande à replacer les enjeux environnementaux au centre des débats. Et c'est bien ce que vous faites, à votre manière et assez efficacement, je dois le dire, dans ce recueil Petite Histoire Naturelle. C'est chez Actes Sud, en partenariat avec France Inter. L'idée, c'est quoi ? C'est de parler environnement, mais en parlant au plus grand nombre, avec bonne humeur ? Oui, l'idée, c'est de distraire. C'est quand même des toutes petites chroniques, donc ça se croque vite. Vous dites que c'est comme une corbeille de fruits ? Oui, c'est ça, on pioche au passage une et puis on mord dedans. Et le truc, c'est, en distrayant, d'ouvrir les oeufs sur les choses qui nous entourent, de notre alimentation, de notre décor, de la nature, des choses qu'on finit par ne plus voir tellement on les voit tous les jours. Oui, et on apprend plein de choses à toutes les pages. Par exemple, on se rend compte qu'on a plein d'idées reçues, notamment sur les microbes. Je ne prends pas ça au hasard, parce que depuis les ans on parle pas mal. Oui, les virus, effectivement, on pense que les virus sont mauvais, parce qu'on a remarqué évidemment que certains virus rendent malades. Mais des virus, il y en a des millions, des millions. Pensez que chaque espèce vivante a entre 5 et 10 espèces de virus qui l'attaquent. Donc ça fait beaucoup plus de virus que d'autres espèces vivantes. Et parmi ces virus, il y en a qui sont très utiles. Par exemple, nous-mêmes, vous savez, le placenta, c'est cette partie qui relie la maman au bébé et qui est tout à fait vitale. Eh bien, l'organisation des cellules qui permettent la mise en place du placenta, ça se fait grâce à un reste de virus qu'on a domestiqué, qu'on a apprévoisé et dont on se sert pour faire le placenta. On a des restes de virus, finalement ? On en a plus de 10% de notre génome, c'est des restes de virus. Alors, il y en a qui sont juste là, qui ne servent à rien, qui sont, bien sûr, ils ne nous rendent plus malades, et puis rien qui ont été utilisés par notre organisme pour faire d'autres fonctions. Organisme si intelligent, voilà, on en a besoin de ces virus. Mystère de la nature qui se retrouve aussi dans nos assiettes. Vous avez différents petits chapitres sur ce qu'on peut trouver dans nos assiettes. Racontez-nous, par exemple, la différence entre le beurre et la crème fraîche. Ah, mais alors vous savez, un truc important, c'est que c'est dans l'assiette que commence la nature. D'ailleurs, l'assiette vient de la nature, mais c'est un morceau de nature dans nos frigos, dans nos vies. Alors, pour le coup, la crème fraîche et le beurre. Quelle différence ? Alors, la crème fraîche, c'est des petites gouttes d'huile dans de l'eau, parce que c'est du lait concentré en huile. Et la crème fraîche, c'est quelque chose qui est obtenu en concentrant le lait. Si on veut, on retire l'eau du lait, on obtient la crème. Bon, le beurre, c'est très différent. D'abord, ça a été trituré, les gouttelettes ont fusionné, ce qui fait que c'est une pâte grasse. Ce ne sont plus des petites gouttelettes dans l'eau, c'est devenu une pâte grasse. Mais surtout, surtout, le beurre, il est fermenté. Et là, on retrouve la vie. Et on retrouve nos microbes, peut-être. Et le petit goût de noisette du beurre, il est dû aux bactéries. C'est un aliment fermenté. C'est marrant parce qu'on pense souvent que le fromage est fermenté, bien sûr, on s'en doute. Mais oui, le beurre, c'est un des aliments fermentés de notre table. Les fromages, pour le coup, là aussi, vous donnez l'exemple des microbes qui sont essentiels. Vous êtes un peu en guerre, d'ailleurs, contre tout ce qui est pasteurisé. Je ne suis pas en guerre contre, mais ce que je pense, c'est qu'on a mené, par contre, une guerre contre les fromages ou les crus, notamment en les interdisant aux mamans et aux enfants. Et on sait très bien aujourd'hui que quand la maman ou les enfants ont consommé du fromage ou du lait cru, vous avez des réductions de probabilités de rhinitotite de 70%, des réductions des probabilités de ces plaques rouges. Vous savez, la dermatite atopique, c'est le nom atroce qu'on donne à cette forme d'eczéma. Des réductions de l'ordre de 30%. Enfin, on sait aujourd'hui que quelque part, il y a des choses dans le lait cru qu'on n'a pas quand on a pasteurisé le lait, c'est-à-dire quand on l'a chauffé pour tuer les microbes hérités du lait, pour éventuellement les remplacer par d'autres microbes pour faire des fromages. Et on a perdu une diversité microbienne qui, en fait, nous protège. Oui, c'est ça. Vous dites que la biodiversité naturelle s'écroule dans l'indifférence. Oui, en fait, on est appuyé sur une diversité de microbes, mais dans notre tube digestif, sur notre peau aussi. Et aujourd'hui, nos pratiques éliminent ces microbes et on voit des maladies comme l'allergie, l'obésité qui se développent, dont une partie de la source, une partie de la source, c'est pas assez de microbes. Est-ce qu'on est parfois inutilement méfiant, finalement, aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Alors, on pourrait parler des antivax, par exemple, qui sont méfiants, ils font rouler leur esprit critique, mais il faudrait le faire rouler sur tout un tas d'autres produits qui rentrent dans nos vies, des conservateurs, des émulsifiants dans nos frigos. Nos dentifrices, par exemple, est-ce qu'on a raison de s'en méfier de nos dentifrices ? Non, il ne faut pas s'en méfier des dentifrices, on va l'utiliser une fois par jour, c'est quand même bien. Plus qu'une fois par jour, au moins deux fois par jour. Je vois pourquoi vous parlez du dentifrice. Parce que dans le dentifrice, il y a des algues. Alors, on va dire, des algues dans mon dentifrice. Si vous faites crisser le dentifrice sous vos dents, ou mâcher, ça crisse un peu. Parfois, oui. Il y a un truc broyé qui sert d'abrasif pour décoller la plaque dentaire. Eh bien, ce sont les petits squelettes d'algues microscopiques, qu'on appelle des diatomées, qui vivent dans nos lacs, qui vivent dans nos océans, et dont les petites capsules protectrices faites de silice tombent au fond des océans et font une roche, la diatomite, qui sert à plein de choses, qui sert notamment comme abrasif dans l'industrie, qui servent à stocker la nitroglycérine, le fameux brevet de Nobel qui l'a rendu richissime et qui a permis... Pour éviter que la nitroglycérine n'explose... On l'absorbe, on la stocke dans cette roche. Et ça, c'est ce qu'il faut le prix Nobel. C'est ce qu'on retrouve dans le dentifrice. Et dans le dentifrice, on en a qui est broyé, effectivement, et qui va permettre de bien enlever la plaque dentaire. Et alors ça, c'est bien pour avoir des belles dents blanches, c'est la nature, donc ça va ? Oui, alors surtout qu'en plus... Non, c'est plutôt bien, parce que la plaque dentaire, il ne faut pas qu'elle s'épaississe trop, sinon s'installent des bactéries qui font des caries. Les microbes, c'est bien et pas bien. Oui, c'est ça, vous dites quand même, la diatomite, ce sont comme des mini-poignards dans nos poumons. Donc on pourrait se dire que si on l'a dans la bouche, c'est peut-être pas super. Alors, vous ne risquez pas, quand c'est dans la pâte de dentifrice, de respirer, mais si vous la manipulez dans l'industrie, cette poudre, si elle va dans vos poumons, elle peut être très irritante. Et c'est-à-dire un truc qu'elle fait aux bactéries, c'est de les irriter ou de les tuer. Mais dans le dentifrice, il n'y a pas de problème. Ah, au fait, la France est le deuxième producteur mondial de diatomite. Ou ça, on a des carrières, c'est ça ? Oui, en Auvergne, notamment. En Auvergne, Cocorico. Finalement, ce que vous dites, c'est que la biologie fait partie de notre vie. On le voit bien avec vous, de façon très percutante. Et un simple paysage peut nous y ramener. Vous commencez votre recueil, d'ailleurs, là-dessus, sur cette fameuse ligne bleue qu'on peut voir tous à l'horizon, notamment dans les paysages de montagne. Eh bien, c'est pas seulement beau. C'est vrai que quand on regarde un paysage, plus c'est loin, plus c'est bleuté. Et en fait, ce qui fait ça, c'est que les plantes envoient dans l'atmosphère des composés qui leur permettent, notamment, de filtrer les ultraviolets. C'est surtout vrai, cette histoire-là, dans l'après-midi, quand il a fait chaud. Elles envoient des composés protecteurs qui leur permettent de ne pas prendre de coups de soleil. Et puis qui ont aussi d'autres rôles pour éloigner des insectes indésirables et des choses comme ça. Les plantes sont les premiers pollueurs de l'atmosphère, bien devant l'homme, sauf que la pollution qu'elles émettent, c'est une pollution qui, en fait, va être rapidement consommée par des microbes et qui ne s'accumule pas directement à la différence de la pollution que l'homme peut faire. Mais c'est les premiers émetteurs de substances dans l'atmosphère. Et notamment, plus on est loin, plus la lumière qui nous parvient à traverser ces couches de terpènes, sous le nom de ces molécules, et c'est des molécules un peu bleutées. Petites histoires naturelles, voilà, c'est passionnant. Et on se rend compte que c'est tous les jours, dans notre vie quotidienne, ces petites histoires naturelles aux éditions Actes Sud, coédité avec France Inter. Et je signale aussi votre dernier livre, L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. 500 pages de disgression sur ce sol que l'on piétine. 480 pages, très exactement. Moi aussi pour vous dire, chers téléspectateurs, que depuis ce matin, toutes les antennes de France Télévisions se mobilisent pour lutter contre le cyberharcèlement. Voilà, un fléau qui touche quand même un jeune sur cinq. Alors, si vous êtes témoin de harcèlement sur Internet, ou si vous en êtes victime vous-même, vous pouvez faire ce numéro que vous voyez à votre écran, le 3018. C'est un numéro gratuit. Et puis il y a des programmes aussi de sensibilisation sur la plateforme france.tv. Voilà, tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient sur le retrait des troupes françaises du Mali. C'est tout de suite, bonne émission à vous, et moi je vous dis à demain. C'est tout de suite.